www.kazarema.fr Adonai, nous te rendons multiples actions de grâce, merci pour ce temps que tu rends possible pour nous. Permets que tout ce que nous aurons à parler ce soir, soit pour ta gloire. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le repousse loin de nous au nom de Jésus. Adonai, accepte des pouvoirs, nous êtes favorables. À travers ta parole, nous voulons écouter ta sagesse qui transformera nos vies et qui fera de nous des personnes éliminées. Nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es le dieu de fidélité et que tu es le dieu qui nous parle. Si dans le puissant et précieux nom de Jésus, que je viens se laisser prier avec foi et confiance, nous disons tous trois fois Amen. Acclamons très fortement le roi des doigts. Nous nous asseyons. Vous dites bonjour ou bonsoir à celui qui est à côté de vous. Gentiment, moi-même je vous dis shalom et je vous dis bonsoir. Est-ce qu'une personne maintenant peut pouvoir se concentrer à l'essentiel comme Marie avait dit, Jésus avait dit à Marie, Marie, il avait dit plutôt à Marthe, Marthe, Marie ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et quelle était cette bonne part ? C'était la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si ton âme et ton esprit sera un aéroport qui permettra à la sémence de la parole d'atterrir, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Les hommes de ce monde ont écouté des philosophes. Ils ont écouté des hommes intelligents. Ils ont écouté les bacs plus 20. Ils ont écouté les bacs plus 10. Ils ont écouté des hommes, des docteurs en plusieurs disciplines, en plusieurs facultés. Cela n'a pas changé la vie des gens et cela n'a pas changé l'humanité tout entière. Mais je connais une personne qui, quand tu te disposes à pouvoir l'écouter et tu laisses ton cœur être une terre fertile en vue de pouvoir recevoir sa sémence, laisse-moi te dire, sa sémence va germer dans ta vie et tu deviendras un signe et un présage pour ces temps de la fin. C'est pour ça que la Bible dit, dans l'heure des tresses, ils invoquent l'éternel et l'éternel envoie sa parole et sa parole le guérit. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu est la base de tout. C'est ce qu'on a oublié de pouvoir dire ça aux gens. Et c'est ce que d'autres personnes qui ne sont pas porteurs de la sémence, par carence d'avoir la sémence de Dieu, ils ont orienté l'église à autre chose. Cependant, la Bible dit, quand le fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Or cette foi consiste à la sémence de la parole qui doit demeurer dans nos cœurs. Et cette parole, ce n'est pas une communauté d'énominationnelle, cette parole, ce n'est pas un homme de ce monde, mais cette parole, c'est celui qui s'est fait chair, Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix et qui revient bientôt dans les airs. Et toute personne qui, du jour au jour, disposera de son cœur, disposera de ses oreilles, afin qu'il puisse pouvoir écouter Dieu à travers son serviteur, laisse-moi te dire, bien-aimé dans les seigneurs, ta vie, elle ne peut jamais rester la même. Non, je disais à quelqu'un que ta vie ne peut pas rester la même. Allez, allez-y avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 2. Nous commençons à partir du premier verset. Nous allons partager une pensée que le Seigneur m'a fait monter à cœur. Ce jour, je suis en train de travailler sur un message qui vous sera bientôt diffusé sur des réseaux sociaux, sur Youtube ainsi que partout, sur les thèmes de Merci Judas. Mais ce soir, je n'en parlerai pas. Dans le prochain jour, vous verrez, ceux qui sont mes amis sur Facebook, ils ont déjà vu ce que j'ai flashé par rapport à cela. Merci Judas, parce qu'il ne faut jamais prier pour la conversion de Judas, parce que Judas ne se convertira jamais. Merci Judas, parce qu'il ne faut jamais s'attendre au changement de Judas, parce que Judas ne changera jamais. Merci Judas, parce qu'au fait, Judas, lui, même si je deviens l'homme le plus sérieux du monde, pour Judas, je serai toujours un homme moins sérieux. Merci Judas, parce qu'au fait, Judas, même si je lui donne tout le million de la terre, Judas sera toujours insatisfait. Comme bien même son pasteur était Jésus, mais Judas finit quand même par trahir Jésus. Est-ce qu'une personne peut me comprendre ? Et ça, ça viendra dans les jours à venir. Et je crois que ceux qui sont mes amis sur Facebook, ils savent déjà ce qu'ils ont été développés. Mais par contre, ce soir, je veux vous parler sur la guerre des étoiles. Dites avec moi la guerre des étoiles. Non, plus fort, la guerre des étoiles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. La Bible dit, à partir du premier verset, Jésus était né à Bethlehem, en Judée, sous les règnes du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs ? Jésus, je suis venu, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu s'élever son étoile. Précisez bien, vous qui êtes là et soulignez. Et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il en fut profondément troublé. Dites avec moi, il en fut profondément troublé. Alléluia ! Et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, que comptait son peuple, et il leur demanda, où devait naître le roi des Juifs ? Le verset 7, plutôt, le verset 6. Et toi, Bethlehem, plutôt le verset 5, à Bethlehem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit dans les livres de Michée, chapitre 5, que vous ajouterez. Et toi, Bethlehem, Ephrata, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement le mage et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethlehem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Dans ta version, on dit, « Pour que moi aussi j'aille lui l'adorer. » Alléluia. Bon, on ne peut que se limiter là. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous, en rentrant à la maison, vous allez lire tout le chapitre du des matières, chapitre 2. Suivez-moi attentivement. Il y a quelque chose que Dieu va ajouter dans votre vie qui vous sera d'une grande importance et qui vous sera d'une grande bénédiction. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, le premier but, c'est de pouvoir l'adorer. Mais or, on ne peut pas adorer Dieu sans pour autant avoir la révélation de Dieu. Nous ne louons pas Dieu par révélation. Nous louons Dieu par rapport à ce que nous voyons de lui. Est-ce qu'une personne ne comprend? Nous louons Dieu par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a créé, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il forme. c'est-à-dire que l'on soit chrétien ou pas. De l'heure, on sort, c'est-à-dire on se réveille le matin. Le fait de pouvoir avoir le souffle et des vies, c'est un sujet de louange. Riches, pauvres, forts, faibles, puissants ou impuissants, de l'heure que nous dormons et que nous nous rendons compte que le matin nous avons la possibilité de pouvoir nous réveiller, personne ne peut expliquer ces phénomènes. Même les scientifiques ne nous l'expliqueront jamais. Personne ne peut l'expliquer parce que si un homme pouvait l'expliquer, ça sous-entend que le riche ne mourrait pas. Mais parce qu'il meurt, parce qu'ils n'ont pas encore découvert où ils peuvent racheter, le nombre de jours pour qu'ils puissent pouvoir augmenter leur survie sur la terre. Est-ce qu'une personne ne comprend? Le fait pour moi de me lever de mon sommeil et je sors de ma maison et je vois le ciel, je vois la terre, je vois s'accomplir la parole qui dit quand Dieu a tout créé, après avoir vu que la terre était une forme vide, il y a un soir, il y a un matin, je vois la parole de Dieu s'accomplir. Ça ne demande aucun effort de ma part. La nature m'enseigne l'existence de ces grands dieux créateurs de toutes choses. C'est-à-dire que Dieu pose son veto dans le livre de Psaume chapitre 150. Il dit que tout ce qui respire, donc en quelque sorte, Dieu a imposé sa supériorité sur tout ce qui existe, c'est-à-dire dans les ciels, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer. Ils reconnaissent qu'il y a un dieu qui domine sur la terre, qui domine dans les cieux et sous la terre. Même ceux qui refusent l'existence de dieux, ils le refusent publiquement, mais du cœur. Ils ont les indices qui leur prouvent qu'il y a un être suprême quelque part qui commande ce monde. Non, je croyais que tu pouvais jubiler pour comprendre que tu viens devant un dieu qui est le créateur des nidokis, qui est le créateur des frères, qui est le créateur de magiciens, qui est le créateur de marabouts, qui est le créateur même de géniteurs de tous ces voyous, marabouts, magiciens, tout ça. C'est le dieu d'Israël, le dieu Adonai, créateur de toutes choses. J'ai dit ma fierté quand je marche sur cette vie des humains, ma fierté quand je suis fier d'être ce que je suis, ce n'est pas par rapport aux avoirs, ce n'est pas par rapport aux comptes bancaires, ce n'est pas par rapport aux maisons, c'est parce que j'ai trouvé le privilège d'avoir un grand dieu. Non, je croyais qu'une personne avait le même dieu que moi. Le privilège que j'ai, c'est d'avoir un grand dieu qui s'intéresse à moi. C'est-à-dire, même si les hommes ne peuvent pas me reconnaître, même si on ne peut pas vous reconnaître, laisse-moi vous dire, de l'heure qu'un grand dieu peut pouvoir se déployer de son trône, venez te chercher. Là où les hommes n'ont pas vu la valeur, lui, il a vu la valeur. Non, je dis ça à quelqu'un, là où les hommes qui sont autour de toi n'ont pas vu ta valeur, lui, du haut, de cieux, sur son trône, il n'était pas en carence des adorateurs, ni des hommes qui pouvaient les louer, parce qu'il est environné de ça. Mais il s'est intéressé en... Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! L'homme, il ne faut jamais compter sur lui. L'homme, il te décevra à un niveau où tu n'as pas l'idée, frère. La femme, il te décevra à un niveau où tu n'as pas l'idée. L'homme, il te décevra à un niveau où tu n'as pas l'idée. C'est lui auprès de qui il faut tourner le regard. Comme dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel, car il ne sera point confus. Et c'est lui qui a fait de toi une étoile. C'est lui qui a fait de toi une star. Star en anglais, étoile en français. Et quand j'ai dit la guerre des étoiles, au commencement, quand Dieu créa toute chose dans le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que l'expression du mot étoile en termes des humains, Dieu le manifeste ou Dieu le dit ou Dieu le révèle par rapport à Abraham. Abraham, dans la réalité, il était stérile. Abraham, dans la réalité, avec Sarah, ne concevait pas. Au fait, Abraham n'était pas stérile parce qu'il a eu d'autres enfants, mais c'est Sarah qui était stérile. Alléluia. Et Dieu vient faire promesse à Abraham pendant qu'Abraham passait des moments où il était impossible à Abraham de penser que de sa vieillesse pouvait sortir quelque chose de lui. L'homme regarde sur ce qui frappe les yeux. L'homme t'apprécie par rapport à ce que tu lui rends service aujourd'hui. L'homme t'apprécie parce qu'il a des intérêts sur toi. L'homme t'apprécie parce qu'il est capitaliste. L'homme t'apprécie parce que la vie est basée sur des points d'intérêt. mais ici Dieu s'intéresse à Abraham sans qu'Abraham ne puisse pouvoir s'intéresser au préalable à Dieu. C'est pour ça une fois je pensais que j'étais le premier à aimer le Seigneur le Seigneur me dit écoute Oudon tu n'es pas le premier à m'aimer. C'est-à-dire avant que tu m'aimes moi je t'avais aimé. C'est-à-dire je n'étais que tu m'as seulement retourné l'amour que moi j'étais rendu. Alléluia Depuis ce jour-là j'ai compris que il m'a aimé dans sa grâce il m'a élu dans son amour il m'a chichoté à l'oreille voilà pourquoi Jésus il m'a dit d'être prêt le jour que tu comprendras ces choses l'affection des hommes ou l'abandon des hommes influencera ta vie pendant 24 heures 48 heures après tu vas comprendre que je dépends de quelqu'un auprès de qui mon affection doit dépendre. Dieu fait promesse à Abraham pendant qu'Abraham est déclaré déjà qu'il ne peut pas avoir les enfants Dieu fait promesse à Abraham pendant qu'il n'y avait aucune issue de sortie au point que Sarah dans le désespoir d'être doublement en ménopause il propose même à son mari de sortir avec sa servante dans la fierté d'une femme une femme qui se respecte fière d'elle-même une femme de caractère qui autorise à son mari comme tu n'arrives pas à avoir un enfant avec moi Abraham à la place de pouvoir demeurer à cet état sors avec Agar à quel point cette femme s'est vue face à une situation où elle s'est dit plus d'espoir et plus d'espérance et c'est dans ce moment que Dieu dit Abraham je ferai de toi je ferai de ta postérité comme les étoiles il sort Abraham il dit regarde dans les cieux Abraham regarde il lui dit qu'est-ce que tu vois il dit je vois les étoiles il lui dit ouais de la même manière tu vois les étoiles de la même manière je rendrai je rendrai ta postérité l'étoile les étoiles font partie des astres qui brillent ou qui illuminent la terre il éclaire la nuit le rôle des étoiles c'est de pouvoir éclairer la terre pendant la nuit bien sûr nous avons la lune et nous avons le grand soleil c'est lui qui accorde la lumière à toute la terre est-ce qu'une personne ne comprend et nous voyons ici quand vous sortez en train de regarder les ciels vous allez voir que il y a plusieurs étoiles et les étoiles que vous voyez ne se ressemblent pas en termes de la luminosité elles sont toutes étoiles mais elles n'éclairent pas toutes de la même manière ainsi une personne ne comprend pas et par là je vais répondre à des personnes qui de fois se posent des questions mille et une questions pourquoi seulement ça ça m'arrive pourquoi seulement moi je me pose des questions qu'est-ce que j'ai pour que toutes ces personnes se liguent contre moi qu'est-ce que moi je peux avoir pour que toutes ces personnes se mettent toujours à poursuivre ma vie yes tu ne comprends toujours pas qui tu es le fait le problème c'est que ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes si réellement tu es un enfant de Dieu né de nouveau je précise je ne parle pas des hommes qui sont habitués à la religion je ne parle pas des hommes qui sont habitués au pasteur je ne parle pas des hommes qui sont habitués aux églises je m'adresse à des personnes qui sont dans la famille de Dieu né de nouveau qui sont baptisés du feu et de puissance ceux-là ils sont la lumière c'est-à-dire Jésus quand il vient il dit je suis la lumière celui qui croira en moi je ferai de lui aussi la lumière et il précise pour dire la lumière on ne la met jamais en dessous du lit il doit toujours être sur la montagne et quand on est sur la montagne on doit être vue de tous qu'on l'éveille ou pas lumière on ne la cache pas c'est pendant que tu te caches l'éclat que tu donnes se révèle et ceux qui travaillent dans les sphères des astres ils ont la lecture de savoir où se cache la lumière la Bible dit les mages étaient en train de pouvoir faire leur travail et dans la version italienne on parle de mag c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui interprètent ça de la manière dont ils veulent mais du moins à ce qu'on sache c'est que le mage était des personnes qui étudiaient les astres et ceux qui font l'astrologie en quelque sorte ils sont dans les domaines occultes pourquoi les sorciers me combattent oui les sorciers te combattent parce que tu n'as pas les yeux que le sorcier a il opère dans deux mondes le sorcier avec ses yeux de sorcier il se voit ce qui brille en toi et ce qui n'est pas en toi ce n'est pas tout le monde qui ont vu les toiles qui brillaient au-dessus de Bethlehem et Frata ce n'est pas tout le monde qui a remarqué qu'il y avait un astre qui brillait à une dimension différente d'autres astres cette brillance ou cette lumière cet éclat ne dépend pas de l'étoile cet éclat dépend de celui qui fait de lui étoile non je me le dis à une personne ta vie ne dépend pas des efforts que tu fais ce qui est bien et ce qui est normal ta vie ne dépend pas du travail que tu es en train de faire ce qui est vrai et ce qui est normal mais ta vie dépend de ce qui avait été écrit sur toi c'est-à-dire la lumière ou le code que tu donneras autour de ton parcours sur la terre dépendra de ce qui avait été écrit sur ta personne et sur toi c'est-à-dire que tu vas voir quand Hérode a appris qu'il y a un roi du juif qui vient de naître il a consulté les sages c'est-à-dire les hommes qui gardent les archives du royaume les hommes qui savent décrypter le mystère de l'écriture les hommes qui savent discerner le temps et les signes du temps les hommes qui savent rappeler l'histoire passée au présent et au futur Hérode était un roi un royaume est une monarchie une monarchie c'est défini de gouverner en monon ça sous-entend que ce n'est pas une république pour que le pouvoir quitte de la famille à la famille Domingos non c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un système qui est conduit par le roi et un roi il est né roi et il grandit roi et il meurt roi mais un président ne meurt pas roi il ne meurt pas président un président c'est une fonction j'ai aimé un africain qui a dit lors des élections présidentielles parce que c'est un artiste on n'a pas fait qu'à de ce qu'il avait dit mais si c'était un philosophe ou un scientifique on allait nous bourrer ça et ça allait ça allait démarrer dans les études même dans de génération en génération il a dit être président de la république ce n'est pas un métier c'est une fonction parce que les présidents africains ont fait de la présidence des métiers or ce n'est pas des métiers c'est une fonction parce qu'une fonction on l'occupe pendant un délai bien déterminé tu ne peux pas être directeur de banque à vie tu ne peux pas être je ne sais pas moi PDG d'une compagnie à vie tu finiras par soit remplacé par être démissionné ou par quoi que ce soit mais un roi d'abord il n'est roi mais on n'est pas PDG est-ce une personne qui me comprends donc il y a des choses dont on devient mais il y a des choses dont on est avec donc un enfant qui naît déjà un enfant qui est né dans une famille royale on l'appelle comment prince et une princesse donc ce qu'il veut dire c'est un aspirant à la tête du royaume dans les jours à venir est-ce qu'il me comprends tout ça je vous donne les détails que vous connaissez déjà pour que vous ayez à comprendre les garanties qu'avait Hérode le réseau qui pouvait faire en sorte qu'Hérode puisse être tranquille nickel sans pour donc qu'il puisse pouvoir s'inquiéter de quoi que ce soit mais la Bible dit que quand le mage était en train de regarder de faire la lecture des étoiles de faire leurs habitudes ils ont remarqué qu'il y a une étoile qui ne brille pas d'une manière ordinaire alléluia dites avec moi je suis une étoile tu sais que tu ne crois pas être ce que tu es est-ce que tu peux le dire avec assurance je suis une étoile ton étoile ne brille pas parce que tu es ici tu es sorti d'une famille riche ton étoile ne brille pas parce que tu fais partie je ne sais pas moi de la famille de ton étoile brille parce que tu es sorti de quelque part c'est-à-dire sortir de quelque part ça ne dépend pas de ton ethnie ni de ta tribu ni de ta race c'est-à-dire je suis désolé pour les racistes que ce soit des racistes noirs que ce soit des racistes blancs ces racismes-là n'ont pas mieux d'être et ça n'a pas de sens parce que le racisme j'aurais mieux encouragé le racisme si il y aurait d'y avoir la différence au niveau du sang comme dans le rouge comme dans le noir comme parmi le blanc comme parmi le chocolat comme parmi je ne sais pas moi les afro-américains ou le métier il n'y a que le sang rouge qui coule c'est-à-dire je m'en fous du racisme et c'est qui me comprend c'est-à-dire Dieu a établi son autorité dans le principe qui nous rend commun et qui nous retournera à l'ordre donc Hérode avait toutes les assurances de pouvoir s'en foutre de la naissance ou de la formation d'un certain roi des juifs qui vient de naître Jésus en plus il était un bébé donc même s'il était normal que Jésus devienne roi des juifs il a fallu le temps est-ce que quelqu'un me comprend donc il fallait qu'il devienne mature parce qu'on dit la Bible dit qu'un héritier qui a encore un enfant aussi longtemps qu'il serait un enfant il n'ait dû faire en rien d'un esclave parce que tout ce qu'il fera on va le faire à sa place parce qu'on dira qu'il n'a pas encore atteint la maturité pour essayer de pouvoir gérer un royaume une nation ou bien gérer le bien que lui lègue le parent tu es d'accord avec moi ? alors Hérode malgré toutes ses assurances Jésus aussi a la place des naîtres dans le CHI qui coûte le plus cher mais Jésus n'est pas dans une maternité la Bible dit ce jour-là il y avait fête à Bethlehem à Jérusalem au point que tous les endroits où on pouvait accueillir le fils qui venait de naître ils n'ont pas pu l'accueillir certaines confusions Dieu met sur notre chemin ce n'est pas pour nous humilier mais c'est pour nous faire entrer à notre destinée non j'étais en train de dire à quelqu'un certaines conclusions certains blocages ne sont toujours pas forcément des démons non tu n'as pas compris comment Jésus est fils de Dieu qui vient de naître à la place de naître dans des conditions confortables à tant que fils du roi de roi qui naît mais Dieu occasionne qu'il y ait une fête à Bethlehem à Jérusalem et qu'il n'y ait pas de place à la maternité pour que le fils de Dieu aille naître là où ça sent mauvais quand je rentre en profondeur de ces choses j'ai conclu pour dire que je crois à la parole de Dieu qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu le problème ce n'est pas là où je nais le problème ce n'est pas là où maman va me mettre au monde le problème c'est que je suis une étoile qui brille c'est à dire parce que je suis l'étoile qui brille les mages les mages verront mon étoile et ils chercheront mon alalalalalalalalalalalala Et Jésus, à la place de l'être à la maternité, il se retrouve en train de sentir. Je n'ai pas vu Joseph en train de pleurer. Je n'ai pas vu Marie en train de dire, mais toi tu m'avais dit Seigneur, que je porterais le fils du Dieu vivant. Mais comment se fait-il à la grossesse de mon fils? Bientôt je vais accoucher et le jour de mon accouchement, je ne trouve pas où je peux dormir. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai toujours dit, quand il y a un problème qui arrive dans ta vie, cherche à discerner. Si c'est les démons, tu as le pouvoir de chasser les démons. Si c'est le péché, la Bible dit, celui qui se répand, qui casse ses transgressions, ne prospère pas. Pendant que les autres t'accuseront, t'insulteront, laisse les accuser. Toi, rentre dans l'intimité avec le Seigneur, cherche la face de Dieu. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra mis miséricorde. Et la troisième des choses, c'est la souveraineté de Dieu. Quand je découvre que c'est la souveraineté de Dieu, C'est-à-dire que quand je me regarde que je suis Joseph, et que je me retrouve en prison, non parce que j'ai pris une femme d'autrui, parce que la femme de Potiphar a diffamé contre ma personne, je suis pépère. Ça peut me faire mal, parce que je suis un homme. On me condamne d'une manière injuste. Mais quelque part, quand le Saint-Esprit viendra, il va me rappeler que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment un Dieu. Et quelque part, la Bible dit, mes ennemis viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Or, il a fallu que Joseph aille en prison, parce que s'il n'interprétait pas le premier songe, il n'allait pas interpréter le deuxième songe. Et s'il n'interprétait pas le deuxième songe, c'est-à-dire qu'il n'allait pas accéder à la cour royale. Parce que la Bible dit, toutes les deux personnes qui ont reçu l'interprétation de songe, l'un a oublié Joseph, et l'autre a rappelé au roi, je connais un homme en prison qui a interprété mon songe. Celui-là, s'il vient aujourd'hui là, 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 il va te révéler ce que tu as eu comme songe. Toute difficulté n'est forcément pas le diable. Tout blocage n'est forcément pas le diable. Dieu a sa façon de faire les choses. Jésus, avec toutes les promesses de Dieu, au lieu de trouver un endroit vrai, je cherche. La Bible dit, ils ont circulé tout Jérusalem. Ils ont circulé tout Bethlehem, en train de chercher. Ce n'est pas qu'il manquait l'argent. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir se louer une chambre d'hôtel. Mais la Bible dit, ils ont cherché partout, ils n'ont pas à trouver. Frère, ce qui est écrit sur toi est décrit. La guerre des étoiles existe dans la vie. Certains combats arriveront dans la vie non parce qu'il y a un homme méchant. Certains combats arriveront dans la vie non parce qu'il y a un homme méchant. Certains combats arriveront dans la vie tout simplement qu'il y a un homme méchant. Qu'il y a un homme méchant. Qu'il y a un homme méchant. Tu te poses des questions, mais pourquoi seulement moi? Oui, mais pourquoi seulement moi? Mais écoute, je ne parle pas des gens qui insultent, qui se créent des problèmes. Ici, je parle d'une personne, tu ne crées pas de problème. Mais le problème vient vers... Au point que tu t'appelles enlève ces mots-là. Si tu es un enfant de Dieu, nain de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, tu marches avec le son de la promesse. Laisse-moi te dire, autour de toi, tu attireras le mage et autour de toi, tu attireras les héros. Les mages commenceront par te chercher chez héros. C'est alors que héros aura l'information qu'il y a une toi qui prie. Est-ce qu'il y a un homme méchant? Yes, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Hérode commence à trembler. Hérode commence à trembler. Frère, tu sais, les hommes de ce monde ne savent comment ils fonctionnent. Que tu m'étonnes. Regarde, Hérode, il a appris qu'un enfant vienne de naître. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il va consulter ce qui a été écrit par rapport à Bethlehem. La Bible dit, il a demandé où est-ce que naîtra? Qu'est-ce qui a été dit? Pendant que ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, négligent la prophétie. Pendant que ceux qui sont enfants de Dieu, négligent ce qui est écrit. Quand tu as des situations de problème, tu te réfères à quoi et à qui? Tu as une situation qui te tourmente, qui te trouble? La première chose, ma copa est, téléphone, allô, tu sais, franchement, regarde ce qui m'arrive. Oh, bon, salut, 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 salut. Salut, salut. Salut, salut. C'est la vérité. Alléluia. 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 Frère, un homme peut jouer avec toi Mais Dieu, il ne joue pas Il est tellement juste Que avant de mettre Dieu en procès Il faut faire d'abord la rétrospective de ta vie La Bible dit Qui es-tu pour que tu te précipites A ouvrir la bouche devant la face de Dieu Pour avant que tu ouvres la bouche Examine-toi d'abord Est-ce que tu es clean devant la face de Dieu Est-ce que tu es correct Tu n'as rien à te reprocher Et tu t'es dit oui, je n'ai rien à me reprocher Allez maintenant tu prends Dieu, tu le mets à côté de toi Tu dis Seigneur, bon, explique-moi maintenant Voilà ce qui m'arrive, où es-tu Et comment tu fonctionnes Frère, attention Quand Dieu fait de toi une étoile Ce n'est pas parce que toi tu l'as demandé De faire de toi une étoile C'est parce qu'il t'a conçu une étoile Et Jésus l'affirme quand il dit Je suis la lumière Que celui qui veut me suivre Je ferai de lui Il donne une garantie, je ferai de vous Des lumières Tu es un chandelier de ta famille Sauf que c'est là Jésus a compris ces choses Un jour Il a vu les amalgames Il a vu les infidélités Au pluriel des enfants d'Israël Il s'est rendu compte De leur idolâtrie et de leur hypocrisie Il a dit non Ça ne continuera pas comme ça Aujourd'hui choisissez Qui vous voulez servir Moi et ma maison Nous servirons L'éternel Dieu des armées C'est quand ils ont fait le choix Que le Seigneur s'est manifesté Pour pouvoir agir Je pouvais abandonner Mais écoutez maintenant la suite Qui me fait que je ne puisse pas abandonner Ça dit ce qui fait que je n'ai pas besoin Attendant dans mon état Un pouceau Mais c'est un pouceau Mais essentiel est que je puisse le mérir d'abord A la calcibiso et te yakoussala Tout le monde n'a mis au kassi Le roi est mis à l'estilité Dans ce pouceau-là Je perce et c'est continu Même si je suis né Sur une crèche Là où ça sent mauvais Ne te manque pas de moi Arbitre Arbitre Même s'il est comme un moho Mais s'il est dans le terrain Mais s'il ne laissera pas de jouer Aussi notamment il n'a pas écouté Les sifflés de l'arbitre Même si toi tu as 7 Tu as 7 sifflés en or En train de siffler Les joueurs dans le terrain Ne seront pas influencés par ton sifflé Parce que ton sifflé est en or Parce que pour eux L'arbitre il est dans le terrain C'est pour ça que tu vas voir Le rôle d'arbitrage Dieu n'a pas donné ça à un homme Il va toutefois dominer sur les faibles Et ça va le principe à Mokileko Changer jamais C'est la loi du plus fort Qui dominera sur les faibles Osala chrétien Osala païen Osala païen exposant Des chrétiens exposant Trois Sauf qu'on comprende Les principaux Moutagos A t'es pas comme un grand Ou comme un fort Osala Continuer Les lapos Mano Osala 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 Quand tu vas dans une église Où on ne te donne pas l'instruction Quitte là-bas Dieu n'est pas dans les sensationnels Dieu n'est pas d'abord On a des jésis On a des jésis T'es lié T'es lié Osala Dieu est d'abord dans l'instruction Quand tu reçois l'instruction C'est l'instruction qui te construit Parce que l'homme c'est la tête C'est tout ce qu'il a reçu Qui fait de lui ce qu'il est Amen Amen S'il y a un milliard Bato Par blueprint Fair Ça C'est tout ce que nous avons Car produit Tout ce qu'il est Étantér non son amour à bateau pas boule à la cabane moumi a obligé petit on a pour mieux à être oui non l'élève à l'air ou comment peut-être un bout de nez voilà aux îles et le biais du goulat tir au commun à je vois face aux deux paris on a monaté dans à monaté sur monaté ticket comme au commentaire bien on je m'abstiens ici on ne dit pas Amen parce que c'est un peu compliqué le pasteur a bien commencé mais tu vois là il ne commence pas à abîmer le message je n'abîme pas le message c'est ça la parole de Dieu il faut la prier avec validité énergie et force j'aimerais que tu dis très fort trois fois Amen parce que c'est ça la parole de Dieu tu es une étoile mais attention si tu crées une éclipse sur ton chemin tu vas brouiller ta lumière il y a beaucoup de gens qui étaient des lunes qui étaient des étoiles mais qui commencent à faire l'éclipse qui connaît l'éclipse que Dieu te bénisse mon frère l'éclipse on ne sait pas je ne sais pas c'est un éclipse on a tout né éclipse c'est à dire quand tu es sûr de ta réponse quand le monsieur pose la question tu lèves la main quand ça commence à hésiter c'est que tu doutes de ta réponse j'ai dit qui connait l'éclipse voilà c'est simple alors acclamez pour vous même éclipse c'est quand il y a quoi suivez moi quand il y a quoi l'éclipse entre le soleil et la lune ça dit en ce moment là qu'est ce qui se passe sur la terre c'est noir n'est ce pas ça dit ça sous-entend que cette association ne créez pas la vie elle étouffe la lumière des uns et des autres au point que ce qui devait éliminer n'élimine plus alors pose-toi maintenant la question je suis une étoile qui brille je suis un astre qui brille ou je suis un astre étouffé ou je suis devenu éclipse parce que Dieu a créé ces deux astres pas pour qu'ils puissent cohabiter ensemble dans le sens de pouvoir obscurcir la terre mais il a créé ces deux astres afin de pouvoir éliminer éliminer plutôt la terre à son tour c'est-à-dire chacun à son tour dans cette fusion là ça fait que ça ne puisse pas donner vie est-ce une personne qui me comprends ? alors celle qui crée l'éclipse c'est la vie de chrétien c'est la vie du péché c'est la vie du réjet il y a de ceux là aujourd'hui la parole les embête dans les églises ils se sont limités à recevoir des dons c'est-à-dire que vous êtes plus dans les sensationnels quand tu trembles c'est alors que tu comprends que la présence de Dieu était là quand tu ne trembles pas là tu comprends que non la présence de Dieu était moins Dieu n'est pas dans les sensationnels Dieu il est d'abord dans sa parole pendant que je te prêche ce qui monte à ton esprit c'est là que Dieu est en train d'opérer quelque chose car la Bible dit ma parole est esprit et vie c'est-à-dire tu reçois la parole tu la laisses le temps de pouvoir émerger en toi elle devient Zoé et elle le permet de pouvoir éclairer ta vie c'est-à-dire tourne-toi ça commence à briller qui connait une lampe qu'on appelle Colément ? ça dit tu es Colément c'est plus vous êtes en train de souffler plus il éclaire très fort et un astre quand il te merve dans la présence de Dieu qui est le véritable soleil de la justice c'est quand tu deviens de plus en plus brillant et c'est quand tu deviens de plus en plus capable de pouvoir apporter la lumière dans le nation dans ta famille dans ton environnement parmi tous et là tu bénéficieras de toutes les promesses qu'il dit mes ennemis viendront comme un fleuve mais l'esprit de l'éternel les mettra en fuite tu bénéficieras de tout ce qui est écrit mille tomberont à ta gauche dix mille à ta droite mais toi tu ne seras pas atteint est-ce qu'une personne ne comprend ? tu es un astre vous savez le diable ne fait que le contre-facteur de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a dit est-ce qu'une personne ne comprend ? même quand vous attendez les gens parler de l'astrologie quand on parle de l'astrologie c'est une science qui étudie les astres mais en réalité quand nous rentrons dans la parole de Dieu qui ont été les premiers astres ? qui ont été les premiers astres ? l'expression primaire des astres que Dieu a utilisés c'est-tu dans la parole de Dieu ? quand il dit à Abraham je ferai de ta postérité comme les étoiles du ciel donc comme pour dire ils vont éliminer la terre suivez-moi s'il vous plaît ils vont éliminer la terre c'est-à-dire ils deviendront la lumière du monde et Jésus quand il vient il confirme cela bien aimé dans le Seigneur j'ai besoin de les citer dans mon message pour que nous puissions prier parce que tu as besoin de demander si tu es devenu éclipse ta lumière n'éclaira pas à cause de tes propres efforts tu dois faire recours au véritable soleil de la justice non, j'ai dit à quelqu'un tu dois faire recours au véritable soleil de l'art chercher sa face dis-lui papa je n'éclaire plus mon autorité est bafouée j'ai besoin que tu puisses pouvoir m'éclairer imaginez-vous un enfant bébé qui fait trembler un roi qui est assis sur le trône oh je ne comprends pas toutes les grandes personnes ce sont eux qui envèlent à ma vie ils n'envèlent pas ta vie parce que tu as l'argent ils n'envèlent pas ta vie parce que tu es je ne sais pas moi qui que ce soit ils envèlent à ta vie parce que au fait tu regorges de promesses tu as une lumière en toi qu'ici on te laisse le temps de vivre dans 10 ans dans 5 ans tu vas étonner les morts non, j'étais en train de dire à quelqu'un dans 10 ans dans 5 ans tu vas étonner les morts maintenant pour que tu arrives là ça dépend de qui tu côtoies et ça dépend de qui de ce que tu attends de toi tu ne me comprends pas l'homme est le résultat de ce qu'il entend je répète qui est-ce que tu côtoies pendant une semaine quand on vous demande de venir dans la présence de Dieu ce n'est pas parce qu'on a envie ou parce que moi le pasteur j'ai besoin de voir vos visages non quand on vous demande de venir à l'église parce que vous recevez une connaissance qui vous ouvre spirituellement car Jésus a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement mais il est toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est-à-dire quand tu es une étoile et que tu commences à la place d'éclairer tu fais autre chose tu as besoin de retourner au pied du maître pour que le maître puisse allumer le feu en toi car la Bible dit je ferai de mes serviteurs de flammes de feu et du vent le messager c'est-à-dire l'astre comme une étoile son travail c'est de briller donc quand l'astre comme étoile commence à faire un autre travail par rapport à ce qui avait été écrit sur lui ça devient compliqué est-ce une personne me comprend ? c'est pour cela vous allez voir depuis que Dieu a dit que le ciel soit le ciel existe jusqu'au jour d'aujourd'hui depuis que Dieu a dit que les étoiles puissent exister pour éliminer la terre la lune, le soleil pour qu'il puisse présider le jour le soleil il n'a jamais désisté de ses fonctions et de son rôle sur la terre c'est-à-dire que vous soyez content du soleil ou pas il est là pour accomplir sa mission or toi aussi tu es comme un soleil toi aussi tu es comme une toile c'est-à-dire tu ne peux être détourné de ta mission ni à gauche ni à droite que ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre les hérodes nous empêchent de pouvoir être focalisés à l'essentiel Dieu peut permettre malgré tout que tu es l'étoile brillante tu puisses fuir hérode pour te retrouver en Egypte non parce que tu es fain non parce que Dieu t'a abandonné parce que Dieu prépare la mort d'hérode pour que quand tu retourneras à Bethlehem que tu puisses régner et dominer c'est-à-dire quand Jésus est retourné la Bible dit il allait de ville en ville faisant du bien guérissant le malade faisant voir les aveugles faisant parler le muet en lançant la bonne nouvelle du royaume au point que le juif le témoignait pour dire jamais un homme n'a parlé comme celui-là alléluia frère si tu reviens au pied du Seigneur le Seigneur fera de toi une étoile même vous qui me suivez votre problème ce n'est pas d'accuser les uns ou les autres votre problème c'est de retourner au pied du maître car le jour que vous allez retourner au pied du maître c'est alors que vous recevrez la grâce qui va illuminer votre vie et à votre tour vous deviendrez des vrais astres et autour de vous à votre tour vous éclairerez le monde et le monde saura que vous appartenez au Seigneur Dieu Tout-Puissant tu trembles devant des situations difficiles parce que tu n'as pas encore découvert ton identité tu trembles devant des problèmes parce que au fait jusque là aux âmes moutou moutou mais or ceux qui sont en Christ en réalité ce ne sont pas des moutou moutou mais ce sont devenus des dieux marchant sur la terre des humains tu ne crois pas parce que tu crois être toujours mon Boshi tu crois être toujours mon Congo tu crois être toujours mon Lari tu crois être toujours mon Gala ça ce sont des choses éphémères oui mais pasteur on ne peut pas abandonner nos origines oui je suis fier d'être ce que je suis mais être fier de ce que je suis ne fait rien de moi d'autre moi je suis fier d'être Congolais et après oui je suis fier d'être français et après mais je suis fier d'être citoyen céleste Alléluia parce que je porte à moi le son de la promesse c'est à dire anyway où je pourrais trouver l'accession à l'éternité je suis calme parce que la Bible dit à la voix d'Archange au son de la trompette les morts en Christ premièrement ressusciteront et ceux qui seront vivants en un clin d'œil on dit en un clin on n'a pas dit en train de voir comme certains pensent que parce que on a un clin d'œil 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 ce sont des illusions dont les gens s'effondrent dans la tête quand on dit clin d'œil tel que nous sommes la même chose il y a des clin d'œil c'est à dire il n'a pas si même pour que tu puisses voir mon clin d'œil parce que c'est un clin d'œil un clin d'œil c'est à dire tu n'as même pas le temps de voir que c'est un clin d'œil parce que nous tous n'yons ce sont un clin d'œil maintenant on dit dès que nous serons là en un clin d'œil nous serons enlevés frère nous avons mieux à faire c'est que l'église n'est pas un lieu de conflit l'église n'est pas un lieu de bilorbel balobaki basalaki toute personne qui aura ce comportement là dans cette église sa place n'est pas ici ici nous sommes là pour adorer le roi des rois recevoir l'instruction de Dieu qui fait de nous des hommes forts et des hommes puissants pour qu'en votre tour en notre tour que nous puissions influencer notre génération être une église qui influence et non une église influencée nous sommes dans cet arrondissement nous devons étudier avec la lumière que nous avons qu'est-ce que nous pouvons apporter pour les inconvertis de mon genre nous sommes dans les départements du 91 nous devons étudier avec nos prières avec l'émergence quelle prière engendra par l'instruction l'instruction qui va nous amener à pouvoir comprendre comment fonctionner dans différents environnements qui fera de nous des hommes forts au point que ces pays cette nation cette ville puisse pouvoir nous respecter ça ce n'est que le deal ça ce n'est que le profil des hommes qui aiment l'instruction et non seulement des hommes qui aiment l'instruction au-delà de l'instruction ils surfent dans la concentration c'est-à-dire une personne qui trouve le temps de réfléchir pour savoir ce qu'il peut faire pour devenir demain quelqu'un d'important dans la société et ça le diable sait que plus tu vas surfer à ce niveau-là plus tu deviens puissant plus tu deviens influent plus tu deviens fort et c'est-à-dire il largue la distraction parmi les enfants de Dieu dites avec moi abat la distraction on n'en veut pas parmi nous nous voulons marcher selon qu'il est écrit il persévérait dans les enseignements des apôtres dans les prières dans la fraction de pain et c'est ça le principe ainsi Dieu s'organisait à ajouter tous les jours des nouvelles de nouveau convertis pour l'avancement de son oeuvre et le Saint-Esprit opérait parmi eux les malades étaient guéris les nuets parlés il y a ce qui est avec nous je parlais sur Joël 2.28 où la Bible dit dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair Dieu n'a pas besoin de pouvoir garder son esprit parce que l'esprit de Dieu c'est ce qui élimine notre vie c'est ce qui nous éclaire encore davantage pour faire de nous des étoiles qui brillent tu es quel style d'étoile le péché t'a étouffé la culpabilité a étouffé ton péché les disputes a étouffé plutôt ta lumière à la place d'éclairer tu commences à obscurcir et pourtant tu n'es pas destiné à ça tu es une personne à éclairer tu es une personne à porter la lumière tu es une personne ou ce homme là qui t'ont longtemps combattu il faut que tu t'élèves pour dire maintenant c'est bon assez ça suffit j'exerce l'autorité que Dieu m'a donnée en fin de pouvoir influencer tu ne peux pas atteindre ces niveaux si tu ne reçois pas l'autorité de Dieu or cette autorité c'est quand Jésus pouvait se tenir devant la mer pendant qu'il y avait la tempête il pouvait dire vent calme-toi le vent c'est calme et les gens disent quel est cet homme à qui même l'eau et le vent obéissent Dieu veut redonner l'autorité à une personne un enfant qui ne t'obéit pas tu as parlé il ne t'a pas écouté maman tu as perdu les chapeaux de l'autorité rentre en prière cette fois-ci tu ne crieras pas tu parleras comme Jésus a parlé au vent et l'autorité de Dieu s'exercera en faveur et l'obéissance va s'introduire dans la vie de cet enfant et il retournera dites avec moi c'est possible une maladie dont le médecin est déclaré incurable on ne peut plus rien faire mais parce que Dieu te retourne ton autorité tu commandes à la diabète quitter ton corps même si c'est héréditaire ils ne sont pas fiers de dire que nous dans notre famille c'est héréditaire ce n'est pas ton problème héréditaire ou pas héréditaire ça ne me concerne pas moi j'hérite de la famille de Dieu car la Bible dit tous ceux qui aînent de Dieu triompent du monde je fais partie d'une nouvelle famille et tous ceux qui étaient des négatives doivent s'arrêter et l'autorité que Dieu m'a donnée je l'exerce diabète arrête-toi et diabète écoutera il quittera ton sang alléluia est-ce que quelqu'un croit et ce soir si tu crois ce que je te dis tu ne sortiras pas de cette clôture telle que tu es venu parce que la parole est un décret et quand un décret une loi est votée au parlement ça devient un décret et un décret c'est une loi irrévocable on ne peut plus y retourner après parce que ça était déjà voté si vous allez voir toute la loi défendue devant le cours du tribunal il y a toujours référence de la date à laquelle on a voté cette loi loi telle 1900 telle parce que c'est en ces moments-là que cette loi est devenue décret c'est quand le président de la république met son veto et quand il met son veto c'est clôturé point barre on ne peut plus y retourner en arrière et j'aimerais dire à une personne il y a un juge il y a un président de la république qui est assis sur le trône qui est en train de signer un décret en ta faveur pour que la lumière que tu as perdue puisse pouvoir retourner en place et que tu puisses éclairer ta famille que tu puisses éclairer ton environnement dis avec moi yes je crois non dis avec autorité je crois d'une manière ferme que cette lumière est possible pour moi Hérode fit troublé non parce que Jésus lui faisait peur mais parce que il a appris que les mages venaient pour adorer l'étoile qui était le roi des juifs qui venait de naître bien aimé l'étoile c'est la représentation de la présence manifeste de Dieu qui doit marcher avec toi méfie Bochette il était à l'eau des barres mais à cause de l'alliance qu'avait fait David avec Jonathan cette alliance engendrait une récompense à la vie de méfie Bochette si tu deviens une étoile tu vas aussi engendrer les étoiles qui brilleront et le Seigneur vétéran de ton identité que le diable t'a volé cette guerre des étoiles où les hommes éliminés dans les sens négatifs nous transmet des fausses lumières le Seigneur veut faire de toi une véritable lumière pour que ceux-là qui te combattent qui te combattent qui viennent un jour te poser la question mais toi on te voit aussi tu es devenu compliqué quel est ton secret que tu leur dises Amashia non je dis à quelqu'un que tu leur dises Amashia mais toi on te combat pas au travail comment tu as beaucoup de faveurs comme ça c'est pas parce que je suis sorti avec les patrons parce que mon profil là c'est pas le profil de ceux qui sortent avec les patrons c'est parce qu'il y a une huile qui coule sur moi la Bible dit les collègues de David et de Daniel ont dit en lui nous avons trouvé un esprit supérieur qui fait qu'il est différent de nous parce que Daniel avait compris le mystère d'allumer le feu la Bible dit chaque jour il se mettait en direction d'Israël il se mettait à genoux pour rentrer en contact avec le royaume célèbre frère le secret de tout ça c'est de revenir au pied du maître le secret de tout ça c'est de revenir vers l'essentiel le secret de tout ça c'est de te concentrer sur l'essentiel c'est que vous allez voir le diable pour détruire l'église il met les gens à des choses d'à côté on a dit on a fait vous savez non ce n'est pas pour ça que nous sommes là nous sommes là pour élever l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et en retour lui nous donne sa lumière pour faire de nous des hommes puissants et forts lève-toi là où tu es il y a une ici les journées de ma bannière ma bannière ma bannière chamele l'éternel est ma bannière ville est ma bannière chamele quand les flèches viennent rouge du nord du sud-est du ouest chamele l'éternel est ma bannière ville est ma bannière chamele quand les flèches viennent rouge du nord du sud-est du ouest chamele comme les damas j'ai pas d'autre appui que toi il est mal appui chamele oh yeah chamele